A partir du 15 septembre, ces soignants non vaccinés ne pourront plus exercer. Ils se sont joints au 9e samedi de mobilisation contre le pass sanitaire. Après trois week-ends de baisse, les autorités tablent sur un sursaut de la mobilisation, une coalition hétéroclite d'antivax, de proches des gilets jaunes, de militants d'extrême droite ou plus généralement d'adversaires politiques au gouvernement. Le ministère de l'Intérieur avait décompté 140 000 manifestants samedi dernier, 165 000 la semaine précédente et 175 000 sept jours plus tôt. Quelques incidents ont été signalés à Paris autour de la mi-journée vers les Champs-Elysées. Les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes pour interdire l'accès aux manifestants. Selon une source policière, plusieurs personnes ont été interpellées. Pour l'instant, le pass sanitaire est en vigueur jusqu'au 15 novembre et plus de 73% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. – Sous-titrage Société Radio-Canada –